Bienvenue en classe sur le RTM. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la discipline de la rédaction en classe de 9e année, dont le thème porte sur la lettre administrative qu'on avait vue dans la leçon précédente. Et on avait bel et bien dit qu'on va prendre un exemple de demande. Aujourd'hui, l'objet de notre leçon va porter sur un exemple de demande de retraite d'attestation. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre administrative ? Comme on l'avait si bien dit dans la leçon antérieure, la lettre administrative est une lettre qu'on adresse à une administration donnée, à un service, pour diverses raisons. Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple de demande de retraite d'attestation. Et pour ce faire, nous avons formulé un sujet à l'intention de nos élèves qui sont en 9e année cette année. Et lorsqu'ils vont passer, ils auront à faire cette demande pour avoir l'attestation du DF. Le sujet est ainsi libellé. Vous êtes admis à votre examen du DF. Adressez une demande au directeur du centre d'animation pédagogique de votre circonscription pour avoir votre diplôme. Rédigez la lettre. Exemple de demande de retraite d'attestation. Nous avons à notre gauche le nom de l'élève, autrement dit l'expéditeur de cette lettre-là. Il s'agit d'Adama Traoré, élève en 10e année au lycée Ibraima-Laye. Son numéro de téléphone, c'est le 112-0010-10. Entre l'objet de la lettre et l'expéditeur, nous avons le timbre fiscal, le droit d'affranchissement d'un timbre de 200 francs. A notre droite, tout juste, nous avons le destinateur. Ici, nous avons pris le directeur. On pouvait prendre la directrice. Là, nous avons à monsieur le directeur du centre d'animation pédagogique de Sugonigo. C'est le dessinateur de cette lettre-là. Après, nous laissons un espace. Nous venons. Monsieur, virgule. Oui, bien. Et nous allons faire maintenant la formule initiale. Cette formule initiale doit commencer par « j'ai l'honneur ». Mais ici, nous avons pris la première lettre de la formule initiale. Nous l'avons mis en lettres minuscules. Vous voyez bien ? Raison pour laquelle nous avons ici « j'ai » en lettres minuscules. Parce qu'il est suivi d'une virgule. Et en grammaire, lorsqu'il y a la virgule, la phrase ne commence pas par une lettre majuscule. Et ce n'est pas un nom propre. Ainsi, nous avons la formule initiale. D'abord, après la formule initiale, nous avons le corps de la lettre. Ou bien de la demande. Et enfin, nous avons la formule finale. Ici, comme formule initiale, nous avons pris « j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance l'obtention de mon attestation du diplôme d'études fondamentales en abrégé D et F. J'ai été admis à la session de juin 2019 au centre de Sogoninko, sous le numéro de place 12 575, salle 4. Ici, ça c'est le corps de la lettre qui donne des explications sur « vous êtes aujourd'hui candidat au DEF ». Lorsque vous allez passer, en ce moment, vous serez obligés de reprendre les mêmes choses pour avoir votre attestation du DEF. Ainsi, Adama Traoré a fait le DEF à la session de juin 2019. Il était au centre de Sogoninko et son numéro de place était 12 575 et il était dans la salle 4. Pourquoi toutes ces précisions ? Parce qu'au centre, il pouvait y avoir plusieurs Adama Traoré. Et pour les différencier, il fallait donner toutes ces précisions. Raison pour laquelle on insiste beaucoup sur les numéros de place, le centre et l'année à laquelle le candidat a fait le DEF. Et après, nous avons la formule finale. Dans les leçons antérieures, on avait vu qu'il existe plusieurs types de formules finales. Mais nous, nous avons adopté ici, dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Nous avons à notre gauche, si je veux, l'acte de naissance, l'intéressé, la signature. L'intéressé, c'est qui ? C'est l'expéditeur, celui qui a écrit cette demande-là. Il doit obligatoirement signer. Et enfin, nous avons la date Bamako, le 16 avril 2020. Merci à vous, chers élèves, et à la prochaine leçon.